C'est peut-être la fin pour Didi. Napoléon, le protégé de Pac, n'a cessé d'en parler. On peut voir 50 Cent Trollers cette possibilité à chaque fois qu'il en a l'occasion sur ses réseaux sociaux. Et Eminem a rappé à ce sujet il y a des années. Le fait est qu'il y a beaucoup d'OG dans l'industrie qui savent avec certitude que Didi a placé un contrat sur la tête de Tupac. Mais il y a beaucoup de complications en ce moment. Pas assez de preuves, un témoin peu fiable en la personne de Kifidi et le fait que Didi a construit cette forteresse d'un milliard de dollars autour de lui. Mais tout n'est pas perdu car parmi les OG qui prêtent leur voix à cette affaire, il y a Ice Cube. Et il fait des allusions depuis un moment déjà. Mais avant de se lancer dans l'aventure, il y a des questions à se poser et beaucoup d'autres qui méritent une réponse. Par exemple, pourquoi Cube s'intéresserait-il à cette affaire ? Quel est le lien ? Et pourquoi Cube s'en prendrait-il à Didi ? Je veux dire, quelle différence cela fait-il dans l'affaire ? Eh bien, vous ne connaissez pas Cube si c'est, questions n'ont pas déjà trouvé leur réponse dans votre tête. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiens. S'il y a quelqu'un qui peut faire passer la peur du diable dans l'échine de Puffy, c'est bien la légende de la NWAI elle-même. Voici pourquoi P. Didi a vraiment peur d'Ice Cube. L'affaire reste la même. Rien n'a changé. Kifidi sera jugé dans une seconde. Les procureurs sont toujours à la recherche de preuves. Et Didi se détend dans son manoir, préparant un album de gospel avec Teyana Taylor, comme s'il ne lui arriverait jamais rien. Et il a peut-être raison. Malgré tout le mal que cet homme a fait tout au long de sa carrière, des loques à maz en passant par la façon dont il a déconstruit Danity Kane, Didi s'en est toujours sorti indemne. Il a toujours été celui qui s'en est sorti. Toujours celui qui est sorti vainqueur de l'affaire. Pire encore, il a profité de tout. Sinon, comment expliquer qu'il ait accumulé un milliard de bandes ? Mais est-ce que cela signifie qu'il est intouchable ? Bien sûr que non. Si 3 milliards de dollars n'ont pas pu protéger Yeezy, la fraction de la fortune de Didi, que je considère toujours comme une fortune, ne le protégera pas non plus. Mais pour que les procureurs puissent vraiment le prendre en défaut, ils ont besoin de ce coup de pouce. Et c'est probablement là qu'intervient Ice Cube. Tous ceux qui connaissent Ice Cube savent que c'est une vraie affaire, un franc parlé. Mais je ne vous en voudrais pas si vous aviez oublié son passé, sa nature rebelle et son attitude sans concession. S'il y a quelqu'un qui pourrait faire Queen et Didi, c'est bien lui. Et c'est parce qu'il est lui. Il n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pense, ni de dire les choses telles qu'elles sont. Le fait est qu'Ice Cube a été sauvage dès le départ. Le rappeur est né Oshie Jackson au cœur de South Central Los Angeles le 15 juin 1969. Et laissez-moi vous dire que grandir dans ce quartier n'était pas de tout repos. La violence des gangs, la pauvreté, la drogue, telles étaient les réalités quotidiennes. Et Ice Cube en a été le témoin direct. Didi avait peut-être un père qui était littéralement un baron de la drogue. Son enfance n'a peut-être pas été facile, mais il n'avait et n'a toujours aucune crédibilité dans la rue. Ice Cube, lui, a été élevé dans la rue, par la rue. Mais vous savez quoi ? Cela ne l'a pas empêché de s'élever au-dessus de tout cela et de devenir une légende dans le monde du hip-hop. Au milieu des années 1980, Ice Cube croise la route d'un artiste talentueux de Compton. Docteurs dressés, deux-là, avaient un feu brûlant en eux, un désir ardent d'exprimer leur frustration à travers la musique. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Avec Easy A, MC Ren, DJ Yella et Arabian Prince, ils ont formé le groupe emblématique NWA, abréviation de Niggas With Attitudes. Easy A a créé un label Ruthless Records avec son manager Jerry Heller. La musique de NWA ne ressemble à rien de connu. Elle était brute, non filtrée et disait la vérité sur les difficultés de la vie dans les quartiers défavorisés. Et que l'on veuille l'admettre ou non, Ice Cube était le juiz qui se cachait derrière tout cela. Les paroles d'Ice Cube étaient puissantes, abordant des sujets tels que les brutalités policières, les inégalités raciales et les luttes quotidiennes des gens. Lorsqu'ils ont sorti leur premier album, Straight Outta Compton, en 1988, cela a changé la donne pour le hip-hop. Le titre Straight Outta Compton est devenu un hymne pour les jeunes qui se sentaient privés de leurs droits et ignorés. Il a mis Compton sur la carte et mis en lumière les problèmes sociaux auxquels ses habitants sont confrontés. La contribution d'Ice Cube au succès de NWA est indéniable. Il était la force vitale, le principal MC. Sa voix unique et ses paroles puissantes le distinguèrent des autres. Des titres comme Gangsta Gangsta et Express Yourself mettent en valeur ses prouesses lyriques et consolident son statut de force à prendre en compte dans le rap game. Mais la popularité croissante de NWA s'accompagne de tensions au sein du groupe. Ice Cube a l'impression de ne pas recevoir la reconnaissance et la rémunération qu'il mérite. Il voulait une liberté de création, mais Jerry Heller s'y opposait. Enfin, Easy A a pris le parti de son manager. Ses frustrations ont atteint un point d'ébullition. Et en 1989, Ice Cube a quitté NWA. Son départ marque un tournant dans sa carrière. Ice Cube était déterminé à faire ses preuves en tant qu'artiste solo et c'est exactement ce qu'il a fait. Son premier album solo, America's Most Wanted, sort en 1990 et remporte un énorme succès. Ses talents de compteur s'expriment à nouveau pleinement. Et son engagement inébranlable a abordé les questions sociales de front. Mais le conflit entre Ice Cube et les membres de son ancien groupe est loin d'être terminé. Elle a atteint son paroxysme lorsque Ice Cube a publié un titre dissident cinglant intitulé No Vaseline en 1991. Il y dénonce Easy A et Jerry Heller, le manager de NWA, qui l'accuse de trahison et d'exploitation. Ce morceau a provoqué une tempête dans la communauté hip-hop. Les fans ont pris parti et il est devenu un moment décisif dans l'histoire du genre. Mais vous savez quoi? Que ce soit bon ou mauvais, tout a une fin et c'est exactement ce qu'a fait le beef de la NWA. Il s'est terminé avec Ice Cube, qui a conservé son intégrité, s'est tenu à son affaire et a montré qu'il connaissait sa valeur et qu'il pouvait réussir sans se rabaisser. Même s'il n'a pas un milliard de dollars à son nom, il a des relations et du sang pour le soutenir s'il décidait de s'occuper de cette affaire à titre personnel. Mais cela nous amène à la question suivante. On peut se demander pourquoi Ice Cube se préoccuperait de Tupac. Bien sûr, ils se sont rencontrés une ou deux fois et bien sûr, ils ont roulé ensemble à un moment donné. Mais pourquoi diable risquerait-il sa tête pour quelqu'un qui est décédé il y a plus de 20 ans? Eh bien, c'est plus profond que leur simple rencontre. Tupac et Ice Cube se ressemblaient beaucoup. Tous deux étaient des rebelles, tous deux étaient terriblement talentueux et tous deux allaient changer la donne d'une manière sans précédent. Ice Cube a rencontré Tupac Shakur à ses débuts en tant que roadie pour Digital Underground. C'était à la fin des années 1980, à une époque où le hip-hop venait d'exploser sur la scène et Ice Cube et Tupac étaient tous deux sur le point d'atteindre la gloire. Tout le monde voyait bien que Tupac était différent, on ne pouvait nier son talent et à un si jeune âge. De son côté, Pac est attiré par Ice Cube, en particulier par son travail novateur au sein de la NWAI. Il voit en lui une âme sœur, quelqu'un qui n'a pas peur de dénoncer les injustices auxquelles sont confrontées leurs communautés respectives. Les paroles crues et sans concession d'Ice Cube ont trouvé un écho chez Tupac, l'incitant à trouver sa propre voie et à utiliser sa plateforme pour aborder les dures réalités de la vie. Leur rencontre inattendue s'est révélée être un tournant pour Tupac. D'une certaine manière, Ice Cube l'a pris sous son aile. Il n'y avait rien d'exagéré ou de direct, mais pendant cette période, il lui a offert des conseils et un niveau de mentorat qui allaient jouer un rôle important dans le parcours artistique de Tupac. Ils se sont rapprochés grâce à leurs expériences communes de jeunes hommes noirs essayant de se faire un nom dans un monde qui semblait souvent leur être hostile. Alors que l'étoile de Tupac continuait à monter, il n'a jamais oublié l'impact qu'Ice Cube a eu sur sa vie et sa carrière. Il a souvent parlé de l'influence d'Ice Cube sur lui, lui attribuant le mérite de l'avoir aidé à trouver sa voie et de lui avoir donné la confiance nécessaire pour dire sa vérité. Et si l'on s'en tient à l'argent, c'est vrai. Comme vous le savez déjà, Tupac a pu faire la musique qu'il voulait et est devenu l'un des artistes les plus importants et les plus influents de tous les temps. Il a quitté Digital Underground en 1991 et a sorti son premier album solo, Tupacalypse No, la même année. Il enchaîne avec Strictly For My Niggas et Me Against The World. Mais les choses décollent vraiment lorsqu'il sort All Eyes On Me, son premier album chez Death Row Records, qui entre dans l'histoire en devenant le tout premier album solo à double disque sur CD du hip-hop. Au total, il a vendu plus de 75 millions de disques dans le monde et est devenu une icône culturelle. Et dans la plus pure tradition de Pac, il a fait pour les autres ce que Cube a fait pour lui. Plus précisément, il a joué un rôle essentiel dans la réalisation complète du style de Snoop Dogg. Ta Dogfather dira dans une interview que son ancien compagnon de label Death Row lui a appris à devenir une star, en commençant par l'encourager à élever son style et à embrasser son personnage de pimp. Je m'habille toujours comme un niggas du quartier, Kakis, Chucks. Ce niggas m'a dit, toi et moi, on va avoir une réunion, on va améliorer notre jeu, il faut changer de look, Snoop Dogg. Tu es un proxénète, négro. Les salopes t'adorent. Tu voles. Il faut que tu commences à montrer ton côté voltigeur. Entre temps, Ice Cube est entré à Hollywood grâce au film emblématique de John Singleton, Boys and the Hood. Ce qui est amusant, c'est qu'Ice Cube n'était pas vraiment intéressé par le cinéma au départ. Mais heureusement, John Singleton a réussi à le faire participer au film. Le film en question explorait la vie dans le centre sud de Los Angeles, une histoire à la fois crue et réelle qui ressemblait beaucoup à la musique de Cube. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'Ice Cube est en fait un excellent acteur. Son interprétation de Doug Boy a été largement saluée par la critique et a montré qu'il n'était pas seulement un musicien, mais aussi un acteur capable de transmettre des émotions profondes et complexes. C'est ce film qui a mis Ice Cube sur le radar d'Hollywood et l'a poussé à s'aventurer plus avant dans le monde du cinéma. Entre temps, Tupac s'était déjà lancé dans le cinéma avant même que sa carrière musicale ne décolle. Sa première apparition au cinéma a eu lieu en 1991 dans le film Nothing But Trouble. Puis, en 1992, il joue dans Juice où il incarne le personnage fictif de Roland Bishop, un personnage salué par la critique. Mais c'est en 1993 qu'Ice Cube croise à nouveau le chemin de Tupac. Cette fois, ce n'est pas dans la musique, mais dans le cinéma. L'histoire raconte que John Singleton préparait Poetic Justice, un film qui devait mettre en scène Janet Jackson. Il voulait que Cube joue le rôle principal de Lucky. Mais lorsque Cube a voulu lire le scénario avant d'accepter, John l'en a empêché. Il a fini par le faire et c'est la décision d'Ice Cube de refuser ce rôle qui a ouvert la voie à Tupac. Et comme nous le savons tous, le film est devenu un classique culte. Vous voyez donc à quel point les vies de ces deux-là étaient imbriquées l'une dans l'autre ? À quel point leurs chemins se ressemblent et se confondent ? La seule tragédie est survenue lorsque Tupac s'est retrouvé sous les ailes de Shug Knight. Et plus particulièrement après la fusillade du studio Quad qu'il a imputé à Big, c'est après sa libération et après avoir rejoint Death Row que Pac a adopté un personnage de gangsta agressif. À partir de ce moment-là, il est à l'heure des démons. Fini les mesures politiques, il rappe désormais sur un style de vie gangsta dans lequel il a été clairement coopté. Son quatrième album, All Eyes On Me, arrive le 13 février 1996. S'il le consolide en tant que bête, il fait également passer le message que Pac est désormais un animal différent. Un animal que Cube lui-même ne peut plus reconnaître. Hit Em Up était controversé. Infâme, dérangeant et brutal. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots utilisés par les journalistes pour qualifier le morceau qui a déversé tant de venin sur Big E, Puffy et toute la scène de la côte et que la dissertation sans vaseline d'Ice Cube sur ses collègues de la NWA ressemblent à une balade printanière. Big E était choqué. Ou du moins, il semblait l'être. Tupac avait affirmé s'être tapé sa femme, la rappeuse Faith Evans. Puffy était également choqué. Enfin, il semblait l'être. Il a nié être responsable de la fusillade du studio Quad, mais des mots avaient déjà été prononcés. Des mots qui ne pouvaient pas être retirés. Le mal était fait. Mais alors que la dissidence d'Ice Cube a planté le dernier clou dans le cercueil de la NWA, celle de Tupac l'a ouvert en grand. Trois mois après le Hit Them Up, le corps de Tupac tombait dans le cercueil. Et six mois plus tard, le corps de Big E suivait. Le doigt et l'épreuve montrent que Puffy est responsable de la mort de Tupac. Nous le savons. Mais qui a tué Big E ? Il existe de nombreuses théories. La plus célèbre désigne Shug comme le tueur. C'est logique sur le papier. Se venger de la mort de son artiste pour atteindre Puff. Mais cela signifie simplement qu'en fin de compte, Shug est responsable de la mort de Pac parce qu'il lui a permis de sortir un morceau qui dénonçait toute la côte Est, faisant de lui un homme mort trois mois avant sa mort. Cela signifie également que Puff est responsable de la mort de Big E pour avoir initié la violence, envoyer un contrat pour tuer Tupac et Shug, manquer Shug et n'avoir pas suffisamment protégé son artiste alors qu'il savait pertinemment qu'il y aurait des représailles. Pour ceux qui croient que Puffy n'a rien à se reprocher, il faut savoir que Big E n'était que le début de son règne de terreur et d'exploitation. Bien sûr, Big E est un exemple extrême, mais le deuxième est Shine, un artiste que Didi avait pris sous son aile et dont il était censé s'occuper. Je parle de la fin des années 90. L'industrie ressentait encore les effets de l'absence de Big E et de Tupac. Mais dire qu'il n'y avait pas de nouvelles voies serait discréditer tous les nouveaux artistes qui se sont précipités pour combler le vide laissé par ses poids lourds. Shine était l'un d'entre eux. Né au Belize, mais élevé dans les rues de Brooklyn, Shine a été découvert par le DJ Clark Kent, qui est tombé par hasard sur la musique de Shine. Découvert par DJ Clark Kent, qui est tombé sur le freestyle électrisant du jeune rappeur à la sortie d'un salon de coiffure. Impressionné par son talent brut, DJ Clark Kent ne tarde pas à présenter Shine à Didi. La mort de Big E était encore fraîche. En fait, son album posthume n'était même pas encore sorti. Alors quand Didi a vu Shine, ses paroles, la fin dans ses yeux et le potentiel de grandeur, il l'a signé sans hésitation. Shine est devenu à la fois une star et une personne riche, littéralement du jour au lendemain. Shine a reçu des millions de dollars, trois voitures de son choix et deux maisons juste pour avoir signé. ainsi qu'un contrat pour cinq albums studio. C'était comme un contrat Lebron Supermax dont personne n'avait entendu parler à l'époque. Nous sommes en 1999 et le monde de la musique attend avec impatience le très attendu premier album de Shine. Mais au milieu de l'excitation, une tragédie a frappé, modifiant à jamais le cours de la vie de Shine et exposant la vraie nature de Didi. Nuit sauvage, boîte de nuit notoire, célébrité, musique. Tout était prêt pour l'insouciance et c'est arrivé. Didi, Shine et la copine de Didi à l'époque, Jennifer Lopez. Les détails de ceux qui s'est exactement passé cette nuit-là sont encore entourés de mystères. Mais ce que nous savons, c'est que Shine s'est retrouvé au centre de la tempête, arrêté et accusé de tentative de meurtre, d'agression, de mise en danger d'autrui et de possession d'une arme à feu illégale. Didi et son garde du corps ont également été impliqués dans l'incident, faisant face à des accusations liées à la fusillade. Mais lorsque le procès a eu lieu, l'industrie et Shine en particulier ont été laissés dans l'incrédulité. Après un an de procès, marqué par un examen minutieux et une frénésie médiatique, le verdict a finalement été rendu. Didi et son garde du corps ont été déclarés non coupables de tous les chefs d'accusation, tandis que Shine, l'étoile montante si prometteuse, a été reconnue coupable et condamnée à dix ans de prison. Didi a trahi Shine, l'a laissée dans le froid et a essentiellement sauvé sa peau. La trahison était évidente pour tout le monde. Shine avait autrefois considéré Didi comme un mentor et un guide, mais aujourd'hui, il paie pour sa loyauté. L'industrie musicale est restée divisée, certains remettant en cause l'équité du verdict et d'autres condamnant Shine pour son implication. Derrière les barreaux, Shine refuse d'être réduit au silence. Il a sorti un album en 2004, mettant en avant son talent brut et sa résilience, prouvant que son esprit ne pouvait pas être brisé. Mais ses rêves de rédemption ont été de courte durée. Après avoir purgé sa peine, Shine a été expulsé vers le Belize, son pays d'origine. Didi l'a détruit comme il avait détruit Biggie, une autre carrière dans le cercueil, que Shin soit encore en vie ou non. En fin de compte, Didi gagne toujours. C'est pourquoi l'idée qu'Ice Cube puisse être une menace devrait être une source d'inquiétude. Existe-t-il un monde où Didi paierait cette fois-ci ? Pourrait-il être arrêté ? Est-il possible que Brother Love purge une peine trop longue derrière les barreaux ? Eh bien, il s'avère que nous pourrions avoir quelque chose de proche. Cet homme s'appelle Kifi D. Et pour faire court, il était dans le véhicule avec le meurtrier de Tupac la nuit où le rappeur a été assassiné. En fait, c'est son neveu qui a appuyé sur la gâchette qui a coûté la vie à Tupac. Et pour couronner le tout, il affirme que c'est Didi qui a signé le contrat qui a coûté la vie à Pac, un million de dollars. C'est le prix, dit-il. Et cela fait près de 20 ans qu'il se répand en ville, avouant à tout le monde, de la police à DJ Vlad. A-t-il assez d'éléments pour faire incarcérer Didi ? J'aimerais que la réponse soit facile à trouver. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La meilleure chose pour laquelle Didi peut être incarcéré à ce stade est la sollicitation de meurtre. Mais pour cela, il faut un témoin crédible et bien d'autres choses encore. Sans cela, et un peu plus, il n'y aura pas de dossier solide contre Pouf. Et si le dossier contre lui n'est pas étanche, si ses avocats peuvent trouver une faille, oubliez ça. Ce sera Shine 2.0 deux décennies plus tard. Le fait est que la seule personne qui remplit toutes ces conditions est morte depuis 2012. Son nom est Eric Von Zip Martin et il était en quelque sorte l'intermédiaire entre Didi et Kifi. Après que Kifi a exécuté le contrat de Tupac pour le compte de Didi, la rumeur veut que le paiement d'un million de dollars ne soit jamais parvenu à Kifi. On dit qu'il est resté entre les mains de Von Zip et l'homme l'a investi dans son club. Von Zip est mort depuis plus de 10 ans et il n'y a aucune trace écrite. Qu'en est-il alors ? Didi s'en sort-il ? Est-ce que ça se termine comme ça ? C'est là que je vous laisse la parole. Qu'en pensez-vous ? Si vous avez aimé cet exposé, cliquez sur une vidéo sur votre écran pour regarder des mini-documentaires encore plus intéressants comme celui-ci. Et je vous verrai là-bas. Et je vous verrai là-bas.